Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment faire un SGT ou une glycémie capillaire. Comme matériel on aura donc besoin d'une boîte à aiguilles, d'un haricot, de gants non stériles, deux petits cotons et du petit étui que vous voyez devant vous qui contient l'appareil, le lecteur, l'autopiqueur, les bandelettes qui sont adaptées au lecteur et les petites aiguilles à usage unique qui sont adaptées également à l'autopiqueur. Donc dans un premier temps on prépare l'autopiqueur, donc on prend la petite aiguille, on enlève le petit tampon plastique qui protège l'aiguille, on insère l'aiguille, on arme l'autopiqueur et on referme en faisant attention à papier sur le bouton déclencheur pour ne pas se piquer. Ensuite on prend le lecteur glycémique, on va sortir également une petite bandelette qu'on va insérer dans le lecteur pour qu'il s'allume. Donc il existe beaucoup de lecteurs différents, beaucoup de bandelettes, donc il faut bien connaître son matériel, vous voyez le petit trait c'est là où on va mettre le sang et on insère la bandelette. En haut du lecteur, c'est différent avec chaque lecteur, il faut vraiment connaître le matériel. Donc là il me demande d'appliquer la petite goutte de sang, donc pour ceci on va mettre des gants à usage unique parce que toujours il y a risque de contact avec un liquide biologique, donc on se protège, c'est important. Donc maintenant on va piquer le patient, on ne pique pas sur la pince, c'est important, seulement sur les trois derniers doigts et on masse bien le doigt pour que le sang arrive en haut du doigt, comme ça quand on pique le sang arrive immédiatement, on n'a pas besoin d'appuyer comme un malade après avoir piqué pour faire venir le sang. Donc on prend l'autopiqueur, on appuie sur le petit bouton, l'aiguille va sortir et donc va piquer, le sang sort, et là on prend la bandelette et on insère le sang à l'endroit où il est nécessaire pour que le lecteur puisse lire, analyser le résultat. Donc là on a un HGT 1,23, donc le mien est très très moderne, donc on peut préciser si c'est avant ou après le repas, mais ils ne sont pas tous comme ça. Donc vous gardez vos gants ensuite pour vous débarrasser dans un premier temps de la bandelette et dans un second temps de l'aiguille d'autopiqueur. Donc à savoir qu'en hospitalisation les autopiqueurs sont souvent usage unique, ce qui n'est pas le cas du mien, donc on s'en débarrasse, il y a un petit bouton sécurité pour ne pas avoir à toucher l'aiguille, il est important de le faire parce qu'il y a toujours un risque d'accident d'exposition au sang. Et ensuite on peut se débarrasser de nos rangs et nous laver les mains avant de noter dans un petit carnet ou sur la feuille de transmission du service le résultat de l'AGT. Donc je vous le redis, comme il existe plein de matériel différent, il est important de se familiariser avec celui que vous allez manipuler, à savoir celui de chaque service dans lequel vous passez, c'est important. Et voilà, vous êtes le pro de l'AGT. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux soins. Bye bye !